Dans une déclaration teintée d'analyse, l'ancienne députée de la commune d'Abobo a expliqué être restée sur sa soif. Elle dénonce, ce mercredi 16 mars 2022, la non prise en compte de certains points notamment la situation de Blé-Goudé et Guillaume Soro. Ci-dessous, l'intégralité de sa déclaration. Déclaration de la plateforme Synergie pour le dialogue et la réconciliation, SDR, relative au dialogue politique Les faits du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, s'est tenue, à l'initiative du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, une session du dialogue politique dite « Phase 5 ». Cette session a regroupé le gouvernement, des partis politiques et des organisations de la société civile. Les travaux de cette cinquième phase du dialogue politique présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ont été conduits par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagnés de plusieurs membres du gouvernement. Les thématiques débattues ont eu trait, aux mesures d'apaisement de l'environnement politique à la réconciliation nationale et au cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Lire aussi fin du dialogue politique inter-ivoirien, les partis politiques et la société civile se prononcent à l'issue de cette session du dialogue politique, le rapport final par a fait par 48 participants dont 21, au titre des partis et groupements politiques et 26 au titre des organisations de la société civile, a fait 13 recommandations principales. La conduite de ce dialogue et les recommandations qui en ont découlé appellent des observations. Observations relatives à la conduite du dialogue 1, le dialogue dans un État est, par essence, un outil de renforcement de la paix et de la cohésion nationale. Il est donc avantageux qu'ils réunissent toutes les composantes de la nation dans leur représentation. Or, certains partis et groupements politiques, ainsi que des organisations significatives de la société civile n'ont pas été invités à ce forum, montrant ainsi le caractère non inclusif de cette cinquième phase du dialogue politique. 2, le dialogue a été convoqué, supervisé, dirigé et contrôlé entièrement par le gouvernement, selon ses propres attentes, ses propres objectifs, ce qui le met en position de juge et parti. Toutes choses qui ont laissé très peu de place à un examen structurel et impartial. Cette posture fait peser sur les travaux et leurs résultats, une véritable suspicion légitime. 3, malgré la présence de certaines organisations de la société civile ivoirienne, l'inventaire des recommandations montre aisément que ce rassemblement a été convoqué pour régler presque exclusivement des problèmes politiques, occultant les nombreuses questions sociales qui mettent à mal la cohésion nationale. 4, le mode opératoire adopté à cette session du dialogue politique n'a pas laissé de place à la démarche démocratique qui devait permettre d'organiser de véritables échanges entre politiques et non-politiques. La partie gouvernementale a beau jeu de déclarer complaisamment dans le rapport final que de nombreuses questions soulevées ont donné lieu à des informations et à des explications satisfaisantes de la part du gouvernement. Observations relatives aux recommandations au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique, nous nous réjouissons de la recommandation ayant trait au retour à un paiement plus régulier de la subvention aux partis et groupements politiques, de même que de la volonté de régulariser les comptes gelés de certains citoyens. En revanche le financement de la société civile n'apparaît pas dans ce rapport final du dialogue alors que les organisations de la société civile, elles aussi assument un rôle de formation des populations qui est indéniable. De plus, nous notons que la question relative au retour de M. Charles Blé-Goudet aurait été transférée pour décision, à un, groupe de haut niveau. Quant au cas de M. Guillaume Soro, il n'aurait pas du tout été évoqué. Lire aussi Retour en Côte d'Ivoire, Blé-Goudet révèle ses discussions avec des membres du RHDP et nous pensons qu'aucune question n'aurait dû être reportée ni évitée, dès lorsqu'il s'agit des « apaisements de l'environnement politique national ». Surtout que dans le cas particulier de M. Blé-Goudet, la question est une question de droit qui redevient une question de justice. Quant à la question des détenus d'opinion civile et militaire, elle demeure entière même si les membres du gouvernement tentent d'en minimiser la portée en niant l'existence de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Au titre de la Réconciliation nationale, il faut saluer la volonté de vulgarisation des modes alternatifs de règlement des conflits avec l'implication notamment des chefs coutumiers, des guides religieux et des organisations de la société civile. C'est une recommandation majeure que nous souhaitons voir traduite dans les faits. Il faut saluer la volonté de vulgarisation des modes alternatifs de règlement des conflits en revanche, la limitation du processus de réparation et d'indemnisation aux seules victimes de la crise électorale de 2020 est fort surprenante. Pourquoi toutes les victimes des crises qui ont secoué notre pays depuis 2000 en passant par 2010, seraient-elles exclues du processus de réparation et d'indemnisation ? Au titre du cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, nous voulons rappeler que les recommandations suivantes ont été faites, 1. La prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI sans préjudice de l'équilibre de celle-ci, 2. La conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral, sur la base du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis, 3. La révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral, 4. Le réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle, 5. L'amélioration du système du parrainage citoyen à l'élection présidentielle, 6. Le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Nous saluons deux recommandations, premièrement, la volonté exprimée de la révision annuelle de la liste électorale par la CEI, conformément au code électoral. Cependant, il est impératif que cette révision se fasse en profondeur car personne n'ignore que la liste électorale de notre pays comporte de graves irrégularités qu'il faut absolument corriger. Elle a même besoin d'être auditée. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique politique, un lieutenant de Guillaume sort au nom les moindres claques la porte du GPS Deuxièmement, nous adhérons à la volonté exprimée de réexamen du mécanisme de financement des candidats et du remboursement des frais de campagne à l'élection présidentielle. Souhaitons toutefois que les mécanismes consensuels qui seront adoptés s'appliquent sans discrimination à tous. En revanche, nous proposons la création de deux organes, à une nouvelle CEI qui serait constituée de personnalités neutres, c'est-à-dire non-partisanes. Cette nouvelle CEI ne devra donc contenir aucun représentant des partis politiques, ni des institutions de l'État. Les acteurs de cette CEI auront un statut particulier avec des salaires et des moyens conséquents, toutes choses qui garantissent leur indépendance vis-à-vis des partis et des autorités politiques et administratives. Ils seront recrutés par appel d'offres, et en dehors des partis et mouvements politiques. Deuxièmement, un deuxième organe, l'Observatoire des élections qui serait chargé de l'observation des élections. Cet organe serait constitué de représentants du gouvernement, de représentants des partis, et mouvements politiques, de représentants des organisations de la société civile. Ils observeront toutes les étapes du processus électoral. Cette intention révèle la volonté de laisser les choses en l'État en donnant l'impression de les changer. Ce dialogue a également retenu la conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral. L'intention affirmée est de relever le coefficient affecté aux critères démographiques tout en maintenant les acquis. Cette intention révèle la volonté de laisser les choses en l'État en donnant l'impression de les changer car ce sont justement les acquis en question qui nécessitent que l'on revoie le découpage électoral. Si les critères sont modifiés, les acquis doivent être nécessairement modifiés. C'est faire justice que d'appliquer les mêmes critères à tous.